Nous sommes ravis de vous retrouver, Claire et moi aujourd'hui, pour un lancement un peu spécial et en tout cas très cher à notre cœur, celui de notre tout premier soin pour les enfants. Alors cette 8 soins petit mimosi, c'est la suite logique de notre engagement pour un nouveau monde de la cosmétique, des soins hyper performants, très sensoriels et sans aucune toxicité. Alors Claire, pour commencer, peux-tu nous expliquer en quoi la peau des enfants et en particulier celle des nourrissons diffère de la nôtre ? La peau des nourrissons, effectivement, est très différente de la nôtre. Première particularité, c'est que les glandes sébacées et les glandes sudoripares ne sont pas encore à maturité et ne produisent ni sueur ni graisse, ce qui rend d'ailleurs les enfants très fragiles par rapport au choc thermique. Mais surtout, ces glandes sudoripares et ces glandes sébacées permettent de former à la surface de la peau, par leur sécrétion, ce qu'on appelle un film hydrolipidique. Ce film hydrolipidique protège la peau, lui assure un pH qu'on appelle neutre, et en cela protège des infections, protège de la déshydratation. Et on a évidemment tout de suite compris que le nourrisson, lui, n'est pas protégé ni de la déshydratation, ni des infections. Donc la fonction barrière protectrice de la peau n'est clairement pas du tout assurée chez un nourrisson. Ça, c'est un premier point. Le second point est un point, une particularité encore très spécifique à la peau des nourrissons, c'est que la proportion surface de la peau, poids du bébé, est très importante par rapport à celle d'un adulte. C'est-à-dire que la surface cutanée chez un bébé est plus importante, entre trois et quatre fois plus importante que chez celle d'un adulte. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que ce qu'on va appliquer sur la peau du bébé, c'est comme si nous on faisait trois, quatre applications réitérées d'un seul coup. Ça, couplé à ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que s'il y a, si on applique sur la surface de la peau d'un bébé, sur la peau d'un bébé, un produit qui a la capacité de pénétrer et qui n'est pas sain pour le bébé, il va y avoir une incidence trois à quatre fois plus grande que chez un adulte. D'où l'importance, un, d'apposer sur la peau des bébés des produits qui soient des produits parfaitement sains, pour éviter une pénétration de produits toxiques, et deux, aider la peau à arriver à maturité et faire qu'elle puisse agir comme un organe protecteur, ce qu'elle n'est pas encore chez un jeune enfant. Donc là, c'est très clair, je pense. Donc, quels ont été tes objectifs en développant ce nouveau soin, ce petit mimosis ? L'idée était de répondre à ces deux grandes particularités de la peau d'un bébé. D'abord, avoir quelque chose qui soit parfaitement sain, parfaitement protecteur, et qui aide la peau à assumer des fonctions qu'elle ne peut pas encore assumer du fait du très, très jeune âge, puisque le nourrisson, c'est l'enfant en dessous de trois mois. Alors, la peau ne sera pas mature avant deux, trois ans, mais en dessous de trois mois, il y a véritablement une attention toute particulière à apporter aux produits qu'on applique sur la peau d'un bébé en termes de sécurité. Bon, enfin, toutes les mamans seront heureuses d'entendre tous ces conseils. Alors, justement, comment est-ce que ces mamans peuvent utiliser cette huile soin, parce que c'est vraiment le cas, petit mimosis ? Elles peuvent l'utiliser plusieurs fois au cours de la journée, puisque, on parlait de sécurité, on a là, avec cette huile, on sait notamment que ce qui va être délétère pour la peau d'un nourrisson, ce sont des huiles minérales, ce sont des parfums, ce sont des allergènes. Là, on a un produit où il n'y a absolument aucun allergène. Même le parfum, qui est un parfum très agréable, très gustatif, extrêmement douillet, mais formidable à utiliser pour une maman. Là, on confirme, hein ? Le parfum que toutes les mamans attendent. Même ce parfum ne contient aucun allergène. Donc, on a un produit qui ne contient aucune huile minérale, aucun allergène. On sait, depuis la dernière étude qui a été sortie sur les produits, malheureusement, qui existent encore, des produits pour bébés, avec des ingrédients dont on n'est pas tout à fait certain. La grande majorité des produits bébés, aujourd'hui ? Là, on n'a absolument aucun de ces ingrédients, même ceux sur lesquels on a les doutes, là, on n'a aucun ingrédient de ce type-là. La maman va pouvoir l'utiliser plusieurs fois par jour, en massage, que ce soit après le change, que ce soit après la sieste, ou au contraire, avant la sieste, avant le coucher, pour détendre bébé, pour préparer une nuit confortable et sereine. Elle va pouvoir le masser, que ce soit dans les petits plis du cou, où le bébé a tendance à être replé, à parfois régurgiter, pour véritablement protéger la peau à cet endroit-là. Et puis, il n'y a pas que les plis du cou chez un bébé. Il y a toute la peau des fesses, tout ce qui échange. Donc, à chaque fois que maman veut masser bébé, et plus particulièrement, à chaque change, que ce soit sous la couche, ou que ce soit les mains, les bras, le cou, parce que tout ce qui est touché est très, très important dans la relation entre maman et bébé. On le sait aujourd'hui parfaitement. Donc, un joli rituel, maman-bébé, en perspective. Parfaitement. Merci beaucoup.